Est-ce que ChatGPT va tous nous mettre au chômage? Si tu es développeur d'applications comme moi, la question que tu te poses en ce moment c'est Est-ce que ChatGPT va tous nous mettre au chômage? C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui commencent à s'interroger et comme vous le savez, ChatGPT a pris de l'ampleur. Mais avant ChatGPT, il y avait cette vague qu'on appelle le no-code et cette vague est toujours là. Donc vous avez le no-code, vous avez ChatGPT qui est une intelligence artificielle vraiment poussée et tout ça fait que beaucoup de gens aujourd'hui disent que ouais, pas besoin de développeur pour développer des applications, pas besoin de partir. d'avoir des compétences précises pour développer des applications, on peut utiliser des... Donc beaucoup de gens commencent à s'inquiéter. Mais qu'en est-il réellement? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Avant de partir plus loin, smashez le bouton like, smashez les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, c'est quoi ChatGPT? Je ne vais pas vous refaire une leçon, mais vous pouvez aller sur Google si vous étiez dans un coma et que vous venez de vous réveiller. Allez sur Google, faites des recherches. Sinon, je sais déjà que vous savez ce que c'est ChatGPT. C'est l'intelligence artificielle vraiment poussée qui est capable de répondre à presque tous vos besoins. Ok? Je vais m'arrêter là pour la définition. Le truc qui m'a fait vraiment réagir à cette vidéo, c'est un tweet que j'ai vu. Je vais mettre là juste à côté. Je ne vais pas mettre l'auteur du tweet. Mais il a dit pratiquement, alors ChatGPT est capable d'écrire des requêtes SQL, que si un développeur arrive, il y arrive des très forts. En vrai, le chômage, hein? Donc, c'est devenu une tendance, en fait. Beaucoup de gens, qu'ils soient développeurs ou non, tendance à faire des postes pour expliquer que voilà, avec ChatGPT, je peux faire X ou Y sans forcément être un développeur d'application. Donc, vous n'avez pas besoin de développeur de l'application si vous voulez créer une application, etc., etc. Donc, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Ok? C'est vrai, ChatGPT, c'est un outil très poussé. Et je veux qu'on parle déjà des dangers de ChatGPT pour les développeurs. Il y a beaucoup de dangers, mais un danger qu'il n'y a pas et qui est vraiment une illusion dans l'esprit des gens, c'est que ChatGPT va remplacer les développeurs. Je ne vois pas ChatGPT remplacer le job de développement d'application dans un futur prochain. Je ne vois même pas ça. Mais je vais vous expliquer après dans la vidéo pourquoi. Mais déjà, je vais rapidement procéder les dangers de ChatGPT pour les développeurs. C'est que premièrement, ChatGPT peut vous encourager à la paresse. C'est pour ça que je ne recommande pas ChatGPT aux débutants, à ceux qui apprennent à Codi, je ne conseille pas ChatGPT. Parce qu'avec ChatGPT, vous pouvez réaliser n'importe quoi, des Coding Challenge. J'ai même fait un TikTok là-dessus où je suis allé sur un des sites sur lesquels je vais pour m'entraîner, pour faire des Coding Challenge. Et j'ai pratiquement copié, collé l'instruction à ChatGPT. ChatGPT m'a sorti la solution. J'ai copié, collé la solution et tout est passé. Donc oui, ChatGPT est capable de résoudre des problèmes beaucoup plus vite qu'un développeur. Ça, c'est clair et net. Voilà pourquoi si vous êtes débutant, je ne vous conseille pas ChatGPT. Parce que ça peut encourager la paresse. Et même si vous n'êtes pas débutant, faites très attention aussi. Parce que ça peut vous encourager à la paresse. Ok? Donc c'est le premier danger. Le deuxième danger, je dirais, c'est le raffaiblissement mental. C'est un peu dans le même mode d'idée que le premier danger qui est la paresse. Parce que si vous devenez paresseux, vous allez refuser d'apprendre. Et si vous refusez d'apprendre, votre cerveau n'est. Le cerveau, c'est comme un muscle. Quand vous partez en salle de sport, vous faites des exercices. Le cerveau, c'est comme un muscle. Vous comprenez? Et il sersesse. Donc quand vous êtes dans un domaine comme le développement d'application, plus vous entraînez votre cerveau à reconnaître des patterns, à reconnaître des algorithmes, à s'entraîner, à résoudre des problèmes, plus votre cerveau devient fort. Plus vous êtes bon en problème solving. Ok? Mais si vous tombez dans l'appareil avec le chat GPT, vous allez clairement manquer d'efficacité mentale. Et vous allez regresser plutôt que progresser. Ça, c'est le deuxième danger de chat GPT. Dites-moi les autres dangers que vous avez en commentaire. C'est ces deux dangers-là qui sont venus dans mon esprit. Mais chat GPT est aussi un incroyable support. Ça, c'est clair et net. Et je ne vais pas vous mentir, je l'utilise tous les jours dans mon travail de développer d'application. Et il me permet d'aller vite. Voilà pourquoi je vais vous parler de comment vous pouvez faire de chat GPT un support, un partenaire. Parce que c'est comme ça que je vais prendre chat GPT, comme mon assistant personnel. Ok? Donc, la première chose que vous devez savoir, et je l'ai dit, si vous êtes débutant, ne pensez même pas à utiliser chat GPT. D'accord? Alors, passez au moins six mois à coder des applications par vous-même. Passez au moins six mois à maîtriser les fondamentaux. Ok? Comme le problème solving des algorithmes et tout, avant de penser à utiliser chat GPT. Moi, j'utilise personnellement chat GPT pour automatiser des tâches répétitives. Quand, par exemple, j'ai... Alors, vous voyez, pour plus de mon boulot normal, j'ai des business sur le côté. Et parmi ces business, il y a un business où j'ai une sorte d'agence, où je freelance un peu, où je développe des applications pour des particuliers. Ou même des entreprises. Quand je dois commencer un projet à zéro, à partir de zéro, j'utilise chat GPT pas très vite. Ok? On prend l'exemple de n'importe quel framework MVC que vous connaissez. La Ravelle, Ruby on Rails, Spring Boot, etc. Vous avez à créer des contrôleurs, des services, des classes. Et, par exemple, je peux demander à chat GPT. Ok, écris-moi un contrôleur avec telle méthode, telle méthode. Et j'explicite clairement ce que chaque méthode fait. Pendant que chat GPT est un terme d'écrire ces trucs-là, moi, je suis en préfère autre chose. Comprenez. Donc, chat GPT est l'outil qu'ils utilisent pour faire des trucs assez répétitifs. C'est-à-dire qu'il faut toujours réécrire des classes, des modèles et tout. Vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont vraiment répétitifs en programmation. Que vous pouvez facilement déléguer à chat GPT. C'est ce que je fais. Ça me permet de pouvoir me concentrer sur un niveau beaucoup plus élevé. Sur un high level. D'accord? Ça me permet de vraiment mettre mon énergie à ce niveau-là. C'est ce que vous voyez. Donc, quand je parle de high level, je pense à tout ce qui est architecture. Donc, je peux réfléchir sur la meilleure décision architecturale pour mes applications. Sur la meilleure façon de donner mes bases de données, mon modèle relationnel et tout. Donc, ça me permet de penser à un plus haut niveau. Et les tâches fastidieuses comme taper le coup, on le fait de tout. Chat GPT peut faire ça pour moi rapidement. Mais pourquoi je peux mettre à chat GPT de faire ça? Parce que je suis déjà allé. Je sais ce que je fais. Ok? J'ai pratiqué ça des années, des années, des années, des années. Ok? Donc, c'est pas que je deviens paresseux. Non, mais je délègue. Je vais plus vite. Aujourd'hui, une application simple. Je suis par exemple en train d'étrer une application. Une application web qui permet à les gens d'écouter de la musique un peu comme Spotify et tout. C'est le truc qui me prendrait peut-être trois mois pour faire, pour mes clients. Mais aujourd'hui, en aimant, je peux, si je consacre mon temps à ça chaque jour, je peux faire ça en une semaine avec chat GPT. Parce que je vais vite. Donc, utiliser chat GPT pour déléguer les tâches répétitives. Utilisez chat GPT pour être votre compagnon de travail. Vous, en tant que développeur, vous pensez à un, vous pensez au high level. Ok? Et les petits trucs fastidieuses, les petites tâches fastidieuses, vous déléguez ça à chat GPT. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire le chat GPT un compagnon. La deuxième chose, c'est quand vous faites, par exemple, des coding challenges. J'encourage toujours mes étudiants, ceux qui me suivent, à faire des coding challenges une fois par semaine. Donc, je fais des coding challenges. Ok? Donc, moi, ce que je fais maintenant, vu qu'il y a chat GPT et tout, quand je suis en coding challenge, je me donne un timer. Un timer de 30 minutes. Ok? Donc, je mets mon timer, je lis le problème, j'essaie de réfléchir à comment trouver la solution pour le problème. Et j'essaie de coder aussi rapidement que possible. Ok? J'essaie de trouver une solution aussi rapidement que possible et je teste ma solution. Si ma solution ne passe pas, j'essaie de l'améliorer. Ok? Si ça ne passe toujours pas, je vais voir ce que chat GPT en pense. Je vais chercher des astuces avec chat GPT. Je ne demande pas la solution à chat GPT, mais j'essaie de demander à chat GPT de le lire. Et j'essaie d'adapter ce que chat GPT va me dire avec ce que j'ai déjà écrit comme code. Donc, pour m'entraîner, c'est comme ça que je fais avec chat GPT. Ça me permet de partir plus vite. Tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Retenez en gros que chat GPT, c'est un couteau à double tranchant. Si vous êtes débutant, ne vous amusez pas à l'utiliser. Ok? Et si vous utilisez chat GPT, faites attention à ce que vous ne tombez pas dans la paresse. Mental. C'est vraiment important. Vous devez chercher à progresser à devenir bon. Chat GPT, c'est votre assistant, c'est votre secrétaire. Vous êtes le boss. Gardez cette image en tête. Et vous allez voir que vous allez avancer beaucoup, beaucoup plus vite. ou plus vite. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Smashz le bouton like. Abonnez-vous. Partagez s'il vous plaît. Et dites-moi ce que vous pensez de chat GPT. Est-ce que c'est une musique que vous utilisez régulièrement? Si oui, pourquoi? Ok? Quels sont les trucs dans lesquels chat GPT vous est très utile? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas. Apprenez toujours. Peace. Abonnez-vous.